Dans cette vidéo, nous allons parler d'une nouvelle plateforme à très haut rendement. C'est une plateforme qui est similaire à la plateforme que nous avons déjà vue hier qui présente deux opportunités de faire travailler vos USDT. Avant de voir en détail toutes ces opportunités, nous allons déjà voir comment est-ce qu'il faut s'inscrire sur la plateforme. Le processus d'inscription ici est très simple, c'est similaire aux autres plateformes. La première chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien et on voit ensemble comment est-ce qu'il faut faire le processus d'inscription. Pour l'inscription ici, vous aurez besoin de deux types de codes que vous devez absolument mémoriser parce que si vous perdez ces codes-là, personne ne peut vous aider à les récupérer. Donc déjà pour commencer le processus ici, vous allez mettre une adresse mail. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse mail personnelle ni même de mettre une adresse mail qui existe comme je l'ai toujours dit. Donc vous pouvez simplement inventer une adresse mail que vous allez toujours garder pour ce type de plateforme. Et ensuite ici, vous allez mettre un mot de passe et vous allez le répéter. Ce mot de passe-là vous permet d'accéder au site internet. Donc ça vous permet d'accéder à cette interface. Et derrière, vous allez mettre un mot de passe de sécurité et le confirmer. Le mot de passe de sécurité, lui, il vous permet de faire vos retraits. Donc quand vous allez vous la réussir, c'est ce mot de passe-là que vous devez mettre. Dans chaque catégorie, il va falloir que votre mot de passe ait au moins 8 caractères et doit être composé des chiffres et des lettres pour que ça puisse passer. Juste après ça, maintenant, vous allez vous inscrire et continuer avec le processus. Vous pouvez également vous inscrire avec le numéro de téléphone, mais cette partie n'est pas tellement intéressante puisque avec l'adresse mail, ça passe normalement. Comme je l'ai précisé en début de vidéo, ici, il y a deux opportunités de générer des gains. Et ces opportunités, c'est les quantitatives ici et le Smart Invest là. Mais pour cette vidéo, on va se focaliser uniquement sur le quantitatives. Pourquoi? Parce que là-bas, on peut retirer immédiatement les gains. Au niveau de Smart, il faut attendre la fin du contrat qui perd jusqu'à 5 jours pour retirer. Donc, on veut quelque chose qui est vraiment rapide. Alors là, pour commencer, il faut faire un dépôt. Vous devez faire un dépôt d'un minimum de 15 USDT pour que ça puisse fonctionner. Et pour faire le dépôt, c'est au niveau de recharge ici. Donc, c'est au niveau de recharge. La différence avec les autres plateformes, c'est qu'ici, les gains ne sont pas tellement élevés. Mais c'est beaucoup plus sûr que les autres plateformes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu dit que c'est sûr que c'est une opportunité sur laquelle vous devez investir sur le long terme. Ou bien sur laquelle vous devez venir parier toutes vos économies pour espérer devenir riche. Le danger ou bien le risque, il est bien présent ici. Seulement, il est réduit par rapport aux autres plateformes. Alors, pour le dépôt ici, vous voyez qu'il y a également une petite différence. Il ne suffit pas de venir copier l'adresse et faire le dépôt. Il faut d'abord choisir, c'est sûr, quel type de compte vous voulez faire le dépôt. Normalement, vous pouvez choisir le smart, tout comme vous pouvez choisir le quantitatif. Mais comme je l'ai dit, nous, on va se focaliser sur le quantitatif ici. Donc, on va faire le dépôt sur le quantitatif seulement. Donc là, quand vous allez venir ici, tout ce que vous avez à faire, vous copiez l'adresse ici. Vous copiez l'adresse et derrière, vous allez aller envoyer la quantité que vous voulez déposer. Pour faire le dépôt ici, c'est très simple. Vous allez au niveau de votre compte USDT, vous faites simplement coller, vous allez coller l'adresse. Donc, peu importe si c'est un exchange centralisé, vous allez faire le processus là-bas. Et ici, on va simplement mettre le montant à envoyer. Donc ici, on va envoyer 15 USDT. Et derrière, sur le site, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Après avoir envoyé les 15 USDT, ce que vous faites, vous allez simplement appuyer sur recharge complète. Donc, même si vous n'appuyez pas dessus, au bout de 3 minutes, environ 2 à 3 minutes, il y a le dépôt qui va s'afficher sur la partie que vous avez choisie. Donc, si par exemple, vous avez choisi quantitatif, le dépôt va apparaître dans la partie quantitatif. Mais si c'est que vous avez choisi Smart, ça apparaît également là-bas. Donc là, on va aller au niveau du profil ici pour voir. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau de quantitatif, il y a 15 USDT qui sont bien apparus. Donc là, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a le dépôt qui est là, on va aller simplement au niveau de quantitatif, là où ils ont mis quantitatif ici. Et on va parcourir ensemble les différentes opportunités qui sont là pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, quand vous prenez le AI Robot 1, donc là-bas, vous pouvez générer 3,34 à 3,56% par jour. Donc ça, il vous faudra déposer au minimum 15 USDT. Donc, si vous déposez entre 15 USDT et 200 USDT, vous pouvez donc générer à partir de 3,34%. Bon, pas 200 USDT, mais moins de 200 USDT. Donc, vous déposez moins de 200 USDT, c'est ça que vous pouvez générer. Mais à partir du moment où vous déposez à partir de 200 USDT, là-bas, le pourcentage journalier monte à 4,02. Donc, entre 4,02 et 4,02 que vous pouvez donc commencer à recevoir par jour. Et ainsi de suite, vous allez donc parcourir chaque AI pour voir combien est-ce qu'il faut au minimum et combien est-ce que ça peut rapporter en termes de pourcentage par jour. Donc là, on va retourner tout en haut ici. Donc, vous pouvez voir que celui qui a été débloqué, c'est le AI Robot 1. Donc, c'est pourquoi il apparaît tout en haut. Et pour commencer à l'exploiter, ce qu'on va faire, on va simplement appuyer sur Start Quantify. Donc, on va appuyer, c'est juste comme sur les autres plateformes, il y a un petit peu de temps qui va s'écouler. Et automatiquement, on va voir combien est-ce qu'on a pu générer, combien est-ce qu'on a pu gagner comme gain. Et là, derrière, on va pouvoir faire notre retrait. Alors ici, vous pouvez voir que c'est 0,2 USDT qu'on a gagné. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas énorme. Mais normalement, sur les plateformes qui peuvent durer un peu, les gains ne sont pas élevés. Et donc, ici, quand vous allez gagner ce montant-là, vous allez donc pouvoir faire le retrait. Ici, le minimum pour pouvoir retirer est de 1,5. De 1,5, donc ça veut dire que vous devriez enchaîner les performances comme ça jusqu'à atteindre le minimum avant de pouvoir retirer. Alors, parfois, on peut aller jusqu'à 0,5 USDT par jour. Mais aujourd'hui, c'est 0,2 USDT qu'on a reçu et donc on va s'en contenter. Et une fois que vous avez reçu ce montant, qu'est-ce que vous devez faire par la suite? Vous avez deux choix. Vous pouvez soit attendre que ça s'accumule pour pouvoir faire du réinvestissement, soit commencer à retirer immédiatement le temps de sécuriser votre apport. Et ensuite, ce qui reste, vous pouvez faire du réinvestissement si vous le souhaitez. Mais d'habitude, je conseille vraiment de retirer votre argent parce que ce type de plateforme part à n'importe quel moment. Bon, ça ne prévient pas. Vous pouvez laisser vos fonds dessus. Disons que vous allez faire du réinvestissement afin d'accroître vos gains. Et derrière, vous pouvez vous retrouver à pleurer parce que finalement, la plateforme a fermé. Donc là, il faut commencer à faire des retraits le plus tôt possible. Alors, une fois que vous avez des fonds qui sont disponibles pour le retrait, vous allez simplement venir au niveau de Withdrawal ici. Et c'est là que vous allez pouvoir effectuer vos retraits. Et pour le retrait, c'est là que va intervenir le mot de passe de sécurité. D'accord ? Ici, vous avez deux choix. Donc ça, c'est nouveau. Vous pouvez soit retirer par USDT, soit par TRX. Alors, si on choisit le TRX ici, on vous met la quantité en TRX que vous pouvez recevoir. Ça va faire 11,3 TRX. Mais si vous choisissez l'USDT, vous allez voir la quantité en USDT. Alors, moi, je peux faire le TRX. Je pense que c'est mieux parce qu'avec l'USDT, il faut encore dépenser des frais pour pouvoir les faire sortir. Et vous pouvez voir que le premier retrait, il est totalement gratuit. Mais à partir du second retrait, il y aura des frais qui vont s'appliquer. Là, ici, on va coller notre adresse. Ici, on va coller l'adresse. Et maintenant, au niveau de Withdraw, on met le montant. On met le montant qu'on veut retirer ici. Et on va espérer que ça soit suffisant pour que ça passe. Parce qu'il avait fait les calculs en USDT. Il ne sait pas en TRX combien ça fait. Là, maintenant, on appuie sur Confirme. Et voilà, le retrait est passé. Je pense qu'on va recevoir ça d'ici peu. Maintenant, on peut essayer d'aller voir d'autres options qui nous permettent de générer des gains. Alors, cette autre option, c'est quoi? C'est aller au niveau de Invite Friends. Donc, si on va sur le niveau de Invite Friends, là-bas, on peut avoir notre lien de parrainage qui nous permet d'inviter des personnes et donc de recevoir des commissions. Donc, quand vous invitez des personnes, ces personnes investissent. D'ailleurs, vous allez recevoir des commissions. Et quand ces personnes également invitent d'autres personnes, ça vous permet également de générer des commissions. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a également plein d'autres opportunités qu'on vous donne. Par exemple, ici, sur le premier niveau, c'est 5%. Au niveau de ces 2% et au niveau 3, c'est 1%. C'est faible par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de voir. Mais comme encore une fois, c'est ce qui permet à la plateforme de durer un peu plus que les autres. Donc, quand on paie trop, ça va vite partie également. Donc, voilà. Et actuellement, on va aller vérifier si le retrait, il est bien passé avant de continuer. Voilà, il y a les 11,3 USD qui sont arrivés. Donc, c'est l'équivalent de 1,26$ qui sont bien arrivés sur notre portefeuille. Et vous pouvez le voir directement à ce niveau. Donc, il y a ça. Il y a les 11,3 USD qui sont bien arrivés. Ça prend moins de 2 secondes pour parvenir à votre portefeuille si vous utilisez un portefeuille décentralisé. Donc, voilà pour cette opportunité. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous savez ce qu'il reste à faire. Le lien est dans la description. Et encore une fois, je le rappelle, ce sont des opportunités qui sont extrêmement risquées. C'est extrêmement risquées. Donc, n'allez pas investir toutes vos économies dessus en espérant devenir riches. C'est beaucoup plus du jeu qu'autre chose. On se dit donc à une prochaine fois pour une autre vidéo.